Imaginons que tu viens d'être témoin de quelque chose de particulièrement inacceptable, particulièrement dégueulasse, commis par une femme, que tu la connaisses ou pas, et peut-être même qu'elle l'a commis de manière répétée, et qu'elle t'a provoqué. Alors attention, un avocat en 2022 m'a expliqué qu'il y a récemment eu du changement dans la loi française. Je ne sais pas ce que veut dire le récemment, je ne sais pas si ça parle de moins de 6 mois, moins d'un an, moins de 10 ans, à l'échelle de la loi française, moins de 10 ans, c'est relativement récent il me semble. Maintenant, donc en 2022, si tu frappes qui que ce soit, et que tu es vu par un enfant en train de frapper, alors la loi française considère qu'automatiquement, c'est comme si tu avais commis un acte de violence sur le ou les enfants en question, que tu n'as pas touché, mais qui ont vu, même s'ils sont tout petits. Frapper une personne devant un ou des enfants, c'est considéré comme une violence faite directement sur ses enfants, même si tu ne les as pas touchés. Excuse-moi, j'ai préparé des notes pour ne pas être trop long, c'est pour ça que je l'ai mon écran. C'est-à-dire que si tu frappes qui que ce soit devant un ou des enfants, c'est une forme de pédocriminalité. Je ne te fais pas la morale, je ne fais pas une vidéo pour te faire la morale, parce que moi la morale je trouve que c'est un poison déguisé en bonbons, et que la morale c'est un refus de la laïcité. Je ne t'ai même pas parlé d'éthique, je ne te demande pas de ne pas faire ou faire, ce n'est pas du prosélytisme, c'est un rappel au niveau de la loi. Je te dis simplement, attention, je ne doute pas que tu as raison d'être en colère, je ne doute pas que tu as d'excellentes raisons de vouloir faire justice toi-même, mais attention à ce détail qui n'est pas un détail, parce que ça peut tout changer, ça peut tout changer à ton dossier, ça peut rajouter notamment des victimes dans l'histoire. Et quand je dis histoire, je veux dire dans les plaintes et les procès derrière. C'est peut-être parfaitement compréhensible d'être violent avec une femme menteuse et ou elle-même violente, mais tu n'as peut-être pas envie d'être accusé d'une forme de pédocriminalité. Et si jamais tu devais aller en prison, d'ailleurs, même si tu n'as pas peur de la prison, réfléchis bien si en prison, tu as envie que parmi les raisons pour lesquelles tu es en prison, il y a des violences sur enfants. Tu vois là où je veux en venir ? Est-ce que tu as envie que les autres prisonniers mettent ton nom et pédocriminalité dans la même phrase ? Je vous invite à dérouler puis lire la description qui se trouve sous la vidéo, parce que j'y ai mis des informations complémentaires importantes. J'espère que ces images pourront aider ou rassurer ceux qui cherchaient des éléments de réponse à leurs questions. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, de retour d'expérience, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez collecter les solutions aux milliers et un problème de la vie quotidienne, bienvenue, vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, je vous invite à cliquer dessus pour vous abonner gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous mes épisodes de la même veine sur différentes tâches d'ordre administratives dans la même idée des informations pratiques qui montrent comment faire ceci, cela avec telle entreprise ou telle administration fiscale ou autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !